Salut à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo sur la fréquence d'entraînement, l'intérêt justement d'incorporer beaucoup de fréquences dans ces programmes, donc une fréquence haute avec un volume un peu plus faible, pour pouvoir maximiser les gains en force et en hypertrophie. Alors je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, et c'est 90% des pratiquants en musculation, généralement on s'entraîne avec un groupe musculaire, voire deux groupes musculaires par session, avec un gros volume et une grosse intensité, c'est-à-dire beaucoup d'exercices et des charges lourdes, bref, vraiment l'objectif c'est de détruire le muscle. Et moi je ne suis pas du tout sur ce créneau-là, et pas que moi bien sûr, ce n'est pas moi qui ai inventé ce genre de méthode, mais je vais vous l'expliquer pourquoi, et on va prendre un premier exemple tout simple, c'est que lorsque vous voulez progresser pour apprendre une langue par exemple, il vaut mieux apprendre cette langue un petit peu tous les jours, par exemple une demi-heure chaque jour, plutôt que de passer une journée à essayer de progresser dessus. Vous l'assimilerez beaucoup plus en travaillant un petit peu chaque jour dessus, qu'en passant une après-midi entière à vouloir progresser sur cette langue. C'est un petit peu pareil pour tout, l'apprentissage des langues, l'apprentissage au travail, ça se fait régulièrement, et non avec beaucoup, beaucoup de quantité de travail, et non avec un gros volume. Donc pour la musculation c'est un petit peu pareil, tout simplement parce que vous avez besoin de travailler votre schéma moteur, c'est-à-dire la vision que vous avez de votre corps dans l'espace, le mouvement, ressentir le mouvement, la technique, vous avez besoin de progresser sur tous ces facteurs pour pouvoir augmenter votre force, et en augmentant votre force, vous augmentez votre hyper-profit, parce que vous pouvez soulever des charges plus lourdes, du coup vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement. Donc je vous le répète, la notion de fréquence, elle ne s'applique pas que pour les apprentissages intellectuels, cognitifs, mais aussi pour l'apprentissage moteur, donc le sport. C'est beaucoup plus intéressant de travailler souvent avec un petit volume, plutôt que de travailler une seule fois à très haute intensité. Donc en gros, ce que je dis, c'est que les entraînements split body, c'est-à-dire une partie par entraînement et une fois par semaine, ce n'est pas intéressant. Il faut faire des rappels, et plus ces rappels vont être nombreux, plus ça va être intéressant. Il vaut mieux s'entraîner trois fois sur un groupe musculaire, avec une petite séance, je ne sais pas, de 20 minutes, 30 minutes, qui incorpore très peu d'exercices, plutôt que de s'entraîner une seule fois en 1h30 et de faire tous les exercices qu'on aurait pu répartir dans la semaine. Et en ce moment, je fais un petit test, justement, toutes les méthodes que je vous donne, et tout ça, c'est un petit peu du vécu, donc je les teste sur moi, ce n'est pas juste de la théorie que je prends. Et voilà pourquoi je vous donne cet exemple. J'ai essayé pendant deux mois de progresser sur les tractions. Donc j'étais à 16 tractions strictes, c'est-à-dire bras tendus, menton au-dessus de la barre, jambes déverrouillées, le dos le plus droit possible, en essayant de garder le corps vraiment à la verticale. Et je passais à 20 tractions en deux mois, en faisant tous les jours une série, deux séries, d'un nombre de répétitions que j'avais prédéterminées en fonction de mon maximum de répétitions. En l'occurrence, je faisais la moitié de mon max. Donc je faisais deux à trois séries de huit répétitions tous les jours, sept jours sur sept. Donc pourquoi c'était intéressant ? C'était intéressant parce qu'à force de faire plein de séries, à force de faire huit répétitions, plus huit répétitions, plus huit répétitions, j'accumulais de la technique, j'accumulais de la force en accumulant de la technique, mais aussi à la fin de ma semaine, j'avais fait deux à trois séries par jour, fois sept jours, je faisais le calcul. Donc j'avais fait beaucoup plus de séries que j'aurais pu en faire dans une seule séance ou dans deux séances. Donc en termes de volume, j'étais à un plus grand volume à la fin de ma semaine. J'avais pu travailler mes tractions beaucoup plus que si j'avais fait qu'une seule séance ou que deux séances de tractions. Mais pour pouvoir réussir à faire ça, j'ai dû travailler avec une intensité beaucoup plus faible, c'est-à-dire un nombre de répétitions qui me permettait de ne pas aller à l'échec, à l'échec musculaire, c'est-à-dire la dernière répétition que vous ne pouvez pas faire. ou l'échec postural, c'est la dernière répétition qui va faire que votre posture sera complètement détériorée et qui du coup va vous empêcher de progresser parce que si vous allez à l'échec, vous n'allez pas pouvoir récupérer le lendemain ou le surlendemain pour pouvoir vous réentraîner et du coup, vous allez perdre l'intérêt justement du travail à haute fréquence parce que vous ne pourrez plus vous entraîner avec le même volume. Donc, travail à haute fréquence, ok, mais avec un volume un petit peu plus faible et sans aller à l'échec. Et j'en reviens au fait que les séances split body où vous allez travailler 15 autres groupes musculaires pendant une heure avec 4 exercices et 15 séries par groupe musculaire, c'est complètement inutile si vous n'êtes pas dopé aux hormones ou à la testostérone. La testostérone, c'est une hormone. Bref. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir récupérer de ces entraînements. Ces entraînements vont vous détruire et non pas stimuler le muscle. En vous détruisant, vous récupérez un petit peu mais vous ne vous récupérez pas totalement. Pourquoi ? Parce que la synthèse protéique, c'est-à-dire l'anabolisme des protéines musculaires, la fabrication de masse musculaire ne dure que 48 heures. 24 à 48 heures, 12 à 48 heures sur certaines études. Et du coup, au-delà de 48 heures, au-delà de 2 jours en quelque sorte, vous ne pourrez plus progresser. Votre muscle ne grossira plus. Donc, si vous vous entraînez et que vous avez des combattures et une impossibilité de vous entraîner 2 jours plus tard et c'est souvent le cas lorsqu'on se détruit les muscles dans des séances en split body, c'est-à-dire en travaillant un seul groupe musculaire par séance, vous ne pouvez pas vous entraîner régulièrement parce que vous avez détruit et non pas stimulé. Donc, les entraînements intenses, no pain, no gain, laissez-les pour les sportifs dopés qui eux peuvent se permettre justement ce type d'entraînement parce qu'ils ont les hormones pour pouvoir récupérer beaucoup plus rapidement. Ils peuvent s'entraîner même tous les jours avec une super haute intensité, un volume énorme et ils vont récupérer de ces entraînements. Par contre, là où eux vont progresser, vous, vous ne progresserez pas, vous vous blesserez et vous vous empêcherez en tant que sportif naturel de progresser et d'atteindre vos limites naturelles. Donc, vous l'avez compris, on découpe le volume de nos séances en plusieurs petites séances. On peut même s'entraîner jusqu'à 5, 6 fois par semaine sur le même groupe musculaire à condition, là tout à l'heure je disais 7 fois par semaine pour les tractions donc on peut même s'entraîner tous les jours mais à condition de travailler avec un volume ou une intensité un peu plus faible. Ne travaillez pas avec le même volume que lorsque vous faisiez des séances sur un seul groupe musculaire. Si vous faisiez 15 séries pour les pectoraux et que vous voulez travailler à haute fréquence, faites 2 séries par jour par exemple. 2 séries par jour et admettons que vous fassiez des pompes à la maison, que vous n'avez pas de salle de sport, que vous débutez la musculation et que vous voulez gagner des pectoraux, des triceps et des épaules. Faites 2 séries de pompes tous les jours, 7 jours sur 7 et vous verrez que vous progresserez. Vous n'aurez peut-être pas forcément de crombature, vous ne déchirerez pas un tas de fibres mais vous allez progresser parce que ce qui compte c'est le volume et l'intensité que vous allez mettre et plus vous allez faire le mouvement, plus vous allez apprendre à le faire, plus votre technique sera propre et plus votre mouvement sera efficace, plus vous allez gagner de la forme. Vous allez créer des unités motrices fonctionnelles, vous allez avoir plus de facilité à faire un mouvement en le répétant et pour les mouvements polyarticulaires c'est-à-dire les mouvements où vous allez recruter plusieurs articulations comme le squat, c'est hyper important de stimuler sa masse musculaire régulièrement, de stimuler les muscles qui vont travailler mais grâce au mouvement que vous voulez faire. Si vous voulez progresser en squat, faites du squat. Imaginez que demain on vous dit que toute votre famille mourra si vous n'êtes pas capable de soulever je ne sais pas 150 kg au squat. Est-ce que vous allez squatter qu'une fois par semaine ? Non. Vous allez tous les jours vous entraîner pour squatter et ça c'est instinctif. Instinctivement on sait que c'est plus efficace d'en faire un petit peu tous les jours que trop d'un coup. Donc je vous le répète pas besoin de jours de repos si vous n'avez pas détruit mais juste stimuler la croissance musculaire. La synthèse protéique elle va de 12 à 48 heures donc si vous voulez travailler vos muscles même deux fois par jour avec un tout petit volume et une toute petite intensité allez-y ce sera toujours plus intéressant que de faire des entraînements à très gros volume et très haute intensité une seule fois par semaine. plus vous stimulez régulièrement vos groupes musculaires dans la semaine plus vous avez de chances de les développer tout simplement parce que le muscle réagit au stimulus et à la répétition. Et plus on progresse dans l'entraînement plus on acquiert des années d'expérience plus c'est important d'incorporer une haute fréquence d'entraînement dans la semaine parce que vous allez stagner sur vos mouvements principaux vous allez stagner sur vos groupes musculaires les plus puissants et vous allez devoir adapter de nouvelles techniques pour progresser et le travail à haute fréquence c'est un super outil pour progresser lorsqu'on stagne vous allez prendre un mouvement sur lequel vous stagnez sur lequel vous voulez progresser et vous allez le faire un petit peu tous les jours vous pouvez utiliser par exemple la méthode bulgare alors je ne parle pas du contraste de charge j'en ai déjà parlé dans les précédents dans notre vidéo c'est le fait de faire du squat 6 fois par semaine en calculant tous les jours un max qui va nous permettre de faire soit 2 x 2 à 90% soit 3 x 3 à 85% de la charge max bon ça c'est un petit exemple vous pouvez recharger en chercher sur internet par contre vous ne trouverez pas forcément beaucoup d'articles en français sur la méthode bulgare tapez bulgarian méthode vous savez quoi je vous mets un lien tout de suite dans la description qui décrit justement ce genre de méthode à haute fréquence par contre c'est en anglais donc il faut savoir lire l'anglais pour la comprendre mais c'est très simple en gros vous vous squattez tous les jours et on s'aperçoit qu'au bout de 36 jours les personnes qui ont fait ça ont progressé énormément même chez des athlètes déjà très entraînés qui ont beaucoup d'expérience voilà comme d'habitude si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord et si vous voulez qu'on en débatte dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et voilà je vous dis à bientôt